Ok, tout le monde en place. Et top make-up. Bonjour Corentin. Bonjour. Tu es le réalisateur de Slave in George Creek. Oui, c'est ça. Quand est-ce que tu as eu l'idée du projet ? Quand est-ce que j'ai eu l'idée, du coup, c'était je ne me rappelle pas l'année exactement. Là, on est en 2020. C'était en 2018. J'ai eu l'idée en 2018, juste à la fin de ma première année de formation dans mon école, à la Factory. J'ai commencé à le développer ici, parce qu'à la base, ce projet-là, ça devait être mon projet de fin d'études. Il y a beaucoup évolué depuis, parce que j'ai fini par me dire que je ne le ferais pas en projet de fin d'études, mais en projet beaucoup plus tard. En fait, j'avais un peu la volonté de le laisser, disons, à maturité pour pouvoir continuer un peu l'écriture, parce qu'au début, j'ai commencé à écrire, je n'étais pas tout seul. Puis au final, j'ai fini par continuer tout seul l'écriture. Et du coup, c'était un peu compliqué d'arriver à trouver, disons, de l'inspiration tout seul, parce qu'à la base, ma formation, c'est vraiment réalisateur et pas du tout scénariste. Du coup, je me suis fait pas mal aider à droite à gauche. Ce qui fait que j'ai mis deux ans à écrire pour finir par le préparer au bout de ces deux ans d'écriture. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment tu as développé l'idée de réalisation du projet ? Par exemple, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la scène de câble ? En fait, la réalisation de cette scène, elle était, en tout cas, ce plan, moi, j'avais l'idée de ce plan-là en tête depuis un bon moment, depuis le début, on va dire. La manière dont on allait le faire, je n'avais pas forcément d'idée. Enfin, j'en avais en tête, mais ça allait dépendre totalement forcément des moyens techniques qu'on pourrait mettre en place pour le réaliser. Et aussi des solutions, parce que quand on est rentré dans la forêt, l'endroit était particulièrement, disons, compliqué pour arriver à faire quelque chose de facile, de mettre en place quelque chose de facile. Et au final, c'est donc Oliver, le machinot, qui a proposé, donc lui qui avait créé son câble cam il y a plusieurs années, qui a proposé de l'utiliser parce que là, c'était certainement le moyen le plus simple pour arriver à réaliser. Damn, comment c'est joli ! Moi, j'avais des foot de rue, c'était vraiment mieux. Foot de rue, c'était la base. J'ai regardé le Wings, il y a quoi ? Moi, j'ai grandi avec des deux ou trois sœurs au moins. À peu près. Au moins quatre, tu vois. Sidney, il sera placé là ? Non, non. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tu as réuni ton équipe à la Factorique. Tu peux nous raconter un peu comment tu as recruté tes différents chefs de pôle ? Oui. Alors du coup, il y en a beaucoup, je les ai rencontrés à l'école, pour la plupart. Sinon, il y a quand même une grosse majorité qui provient de l'extérieur de mon école. Et du coup, là, ça s'est fait via les projets. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler pour des projets avec des gens, j'en ai rencontré certains. Du coup, Suleiman, on rentre à la douche. Tu prends une douche. On ne le perd pas avant ? Ah bon. Si, en fait, je vais t'enlever le silicone. Ouais. Ah mais attends. Elle n'était pas filmée là. Est-ce que tu filmes ça ? Regarde. Et en fait, rencontre après rencontre, mon équipe s'est constituée petit à petit. En tout cas, mes chefs de poste. Et après, moi, j'ai vraiment fait confiance à tous mes chefs de poste pour qu'eux, ils puissent engager leurs assistants et que l'équipe se conçoit comme ça, sans que je sois là à dire, j'aimerais que ça soit telle personne, telle personne, telle personne dans l'équipe et pas autrement. Donc, j'ai vite eu confiance en beaucoup de monde pour avoir mes chefs de poste. Et le reste, après, c'est fait tout seul avec toute l'équipe. C'est quasiment à hauteur de la fenêtre. Il y en a certains que je connais depuis de longues dates. Donc, il y en a, j'ai bossé avec eux sur des projets il y a très longtemps. Et du coup, on va dire que je les suis sur les réseaux depuis. Et du coup, je les ai un peu vus évoluer, vus progresser. Enfin, progresser pour la plupart. Il y en a certains, j'ai juste vu tout ce qu'ils faisaient comme projet. Et je les ai en tête depuis le début de l'écriture. Enfin, depuis le début où j'ai conçu mes personnages, où je me suis dit c'est eux que je vois dedans. Vous voyez-vous ça ? Un noir à Georges Crick. Et il y en a certains, il y en a que je les ai eus sur les réseaux. depuis un bon moment. Je les ai contactés par Instagram. Parce que c'était le moyen le plus simple pour que je sois à peu près sûr que le message soit vu. Et que je puisse, disons, entrer en contact avec eux. Et je leur ai proposé le projet au culot. Et ils ont fini par accepter l'idée déjà de lire le scénario, de pouvoir en savoir plus. Et puis, a priori, l'idée les a convaincus. Ce qui fait qu'ils ont accepté malgré le fait que ça soit bénévole. On va passer pour un chauvin. Si Cogna la tête, si Cogna la tête, et sa cervelle jaillit, et sa cervelle jaillit, que l'on ensemble mes frères, que l'on ensemble mes frères, pour la mort de Jésus. Je n'avais pas entendu les paroles. Sous-titrage ST' 501 Ok, c'était un tournage familial. Tu peux nous développer un peu, comment ça s'en fait avec ta famille ? Oui, avec ma famille, pour la plupart, beaucoup voulaient déjà travailler dessus. En fait, ça fait deux ans que j'écris, et ma famille, et notamment mes grands-parents et mes parents, ont beaucoup suivi toute la phase de l'écriture, et l'évolution du projet. Ils l'ont suivi depuis le début. Et depuis le début, je pense qu'ils ont tous un peu en tête l'idée qu'ils avaient vraiment envie d'être là, pour m'aider à le faire de A à Z. Et notamment mon grand-père, qui, comme on a tourné chez lui, dans sa région, c'est là où il connaissait énormément le monde, tous les lieux. Donc en fait, il m'a trouvé la moitié de mes lieux, voire plus, voire presque tous en fait. Comment ? Oui, voilà, mais en fait, c'est très bien. Tu avais dit que tu es OK, mais je suis obligé de confirmer auprès de tous les chauffeurs pour être sûr à 100%, d'accord ? Et puis, je vais vous donner les heures. Alors, 12 heures au parking du Coudray, c'est OK ? Au parking tout en... à midi, quoi. À midi, tout en... au parking du Coudray. Ouais, je pense que le projet, ce ne serait pas fait sans eux, clairement. C'est vrai ? Après, je ne sais pas quoi dire de plus pour eux, mais... On mange quoi ce soir ? Ah, c'est la surprise ! Non, ce n'est pas vrai. C'est dû à un genre de hachis parmentier, à ma façon. Et pour l'idée des décors, c'était venu comment ? Parce que c'est quand même adapté à... Oui, oui, c'est vrai. Les décors, en fait, moi, du coup, j'ai fait énormément de choses là-bas. Là, dans la région, on a tourné le film depuis que je suis tout petit. Donc, en fait, c'est des lieux que je connais par cœur. Varan, donc les chalets de Varan, là, on a tourné les scènes du village. C'est un endroit que je connais depuis que je suis tout petit, étant donné qu'on a un chalet de famille là-haut. Donc, ça, en fait, moi, c'était à peu près évident qu'un jour, je voulais tourner un film là-haut. Et quand l'idée de mon western avec cette histoire-là est arrivée... J'ai essayé, celui-ci, il faut que je le fasse dans les montagnes et du coup, dans ces montagnes-là, parce que c'est celle que je connais par cœur. 5 sur 5, première. Flap ! Vas-y, pourquoi ? On demande un silence ? Silence, plateau ! Ouais. Silence ! Ça tombe, là. Fait que c'est cadré. Action ! Désolé, ça n'a pas à moi, ça n'a pas en arrière. C'est bon ? Je vous rappelle que c'était... ... 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